bon vous êtes prêts en forme oui voilà ça démarre doucement et tout donc ok écoutez je vais vous laisser la scène on va la quitter avec avec sonne et je vous retrouve quand vous avez terminé je reviendrai sur la scène super ok allez à tout à l'heure à tout à l'heure à toutes donc bonjour à tous donc nous ce moment on va vous faire un retour d'expérience sur le cloud notif en général et la cncf plus particulièrement par le prisme de personnes qui ont qu'ils soient qui sont fondateurs du cncf paris et aussi par due au fait qu'on a une expérience professionnelle depuis quelques années très liée au cloud native donc tout d'abord qui est la cncf qu'est ce que le cncf la cncf c'est la cloud native computing foundation c'est une fondation à but non lucratif qui a été créée en 2015 et qui a été créée peu de temps après la première version production réduit de kubernetes et en fait elle a été créée dans un but c'était de d'avoir une gouvernance globale sur ces sur ces projets qui avaient une forte attraction et pour pouvoir justement amener ensemble les développeurs les 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 entreprises qui sont utilisatrices et amener une certaine cohérence une gouvernance et promouvoir ces projets et en fait la promotion passe aussi par les événements qui sont organisés par la cncf et notamment l'un des plus gros événements sur autour de l'open source qui est la cloud native conférence aussi connu sous le nom de kubecom et donc ouais quand on parle de cloud native cloud native on parle souvent on parle souvent de l'application cloud native pardon mais concrètement à quoi ça correspond à qu'est ce qui se cache derrière et comment comment une application est marquée et flaguer comme étant cloud native donc j'ai peut-être peut-être pas apprendre grand chose pour tout le monde ici là aujourd'hui mais il ya quelques concepts qui se cache derrière et qui sont importants à avoir en tête donc déjà une application cloud native c'est une application qui est qui est vraiment fiable en anglais on dit souvent le terme reliability c'est le fait qu'elle puisse être qu'elle puisse être résiliente si jamais il ya des soucis c'est qu'elle puisse redémarrer toute seule c'est le fait que elle soit scalable c'est le fait qu'elle puisse s'adapter qu'elle soit qu'elle a été conçu de manière élastique pour pouvoir s'adapter à la charge à la fois des grosses charges mais aussi à la fois des des charges qui sont amenés à diminuer et l'un des points importants et je pense que c'est vraiment aussi dans le coeur et dans l'adn de la cloud native computing foundation c'est le fait que les applications soient cloud agnostique et qu'elle puisse être déployée sur à la fois du cloud privé du cloud public ou même de manière totalement totalement hybride et aujourd'hui qu'est ce qui fait que les organisations les entreprises vraiment adopte en masse les projets les projets soutenus par la cncf entre autres comme j'ai pu le dire juste avant c'est que le fait que les applications soit cloud agnostique ça permet aux entreprises de pouvoir on va dire avoir l'esprit un peu plus serein et se dire on va pouvoir naviguer d'un cloud à un autre à moindre effort je dis pas sans effort mais je dis à moindre effort l'une des l'un des autres avantages pour les organisations c'est de pouvoir on va dire améliorer la vélocité de développement parce que forcément quand on s'appuie sur des projets open source qui sont développés on va dire de manière mondiale avec des contributeurs dans on va dire éclaté un peu un peu partout dans le monde qui travaillent et qui utilisent ces outils au jour le jour forcément il ya plein de choses qu'on n'a pas à gérer tout seul et on peut s'appuyer sur la maturité on va dire de ses projets et pour pouvoir accélérer les développements en interne et bien évidemment ça peut aussi un peu partie de l'adn des la partie cloud native ce que dit ce que je disais juste avant sur la partie résilience scalabilité etc forcément en tant que en tant qu'entreprise en tant que décideur s'appuyer sur des technos qui sont qui ont été conçus pour être résilient et scalable c'est forcément un plus qui rentre dans l'équation lorsqu'on lorsqu'on choisit d'implémenter telle ou telle solution alors on a parlé de la cncf mais il ya aussi le cncf paris donc qu'on représente le cncf paris c'est une association à but non lucratif qui a été créée vraiment au tout début vraiment peu de temps après la création du la cloud native computing foundation et qui s'efforce de d'organiser des événements pour partager nos expériences de façon locale donc sur paris avec toutes les entreprises qui qui sont à french tech autour de paris et on est un groupe de passionnés à la base on est des personnes qui ont qui avons un intérêt autour des technologies cloud native au sens professionnel petit à et donc on a travaillé sur ces technologies et on a souhaité partager autour de ça et donc on a été dans les premières 2016 à créer cette association est à côté on par l'allemont il faut dit ceci aussi le fait qu'on a créé un mythe un groupe meet up qui est un des plus actifs d'ailleurs c'est une certaine fierté parce qu'on on a atteint près de 3000 personnes et près de 50 événements depuis la création donc on est plutôt satisfait de et plutôt fiers de ce du groupe qu'on a pu créer avec les membres et la communauté qu'on a pu créer localement et on souhaiterait remercier les membres actifs ici jean-christophe cirou qui participe d'ailleurs à l'organisation du job ce soir et reda benzaia donc moi c'est ce mail je suis j'ai un background sysadmin ingénieur système et c'est heureux slash des apps j'ai évolué dans cette dans cet écosystème dans ce domaine depuis plus d'une quinzaine d'années et puis j'ai été beaucoup intéressé par ce qui est containers linux donc j'ai commencé avec docker très tôt et puis on a eu le besoin d'orchestrer des containers et je suis très rapidement intéressé à cumératis donc dans la première version production est dit et puis j'ai évolué dans cet écosystème tout ce qui est cloud native je suis devenu enfin ambassadeur pour la cncf et donc j'ai un rôle aussi à travers ça où je participe au choix des des talks pour les cube comme j'ai fait un tech radar aussi j'ai participé au tech radar j'ai participé à des groupes end users aussi donc quand même une forte activité sur la communauté cncf et je travaille aujourd'hui chez kmtx donc j'accompagne les entreprises dans leur parcours cloud native et aujourd'hui depuis la semaine dernière j'ai intégré kmtx pour ma part donc moi c'est stan et je suis je suis aujourd'hui engineering director chez cdoctolib en charge de la partie infrastructures et plateformes mon histoire elle est un peu différente de celle de smile puisque à la base je viens du monde software où je développais front bag front et back au moment où on faisait encore les enfants moment où encore les deux en 2012 2013 pense que c'est là où j'ai commencé à découvrir la partie conteneurisation j'ai commencé à mettre à un demi pied on va dire dans cet écosystème et quand j'ai quand j'ai quand avec ce mail on s'est rencontré quand on était chez daily motion c'est là où finalement semaine a fini par me convaincre et j'ai un peu switcher de carrière je me suis retrouvé les deux pieds cette fois dans l'univers que moi j'appelle un peu l'univers et série à manipuler à manier de l'infrastructure etc bref c'est là un peu où nos chemins se sont croisés et maintenant on partage un bout ensemble et à côté de ça je les rejoins pour la cncf paris et pareil le monde un peu le monde associatif et communautaire m'intéresse vraiment donc j'ai choisi en charge d'une assoc sur orléans orléans pour des sujets on va dire autour de autour de la tech donc comme on disait notre histoire de parcours en tout cas dans ces dernières années est fortement lié à kubernetes et à cloud native en général ça a commencé donc au tout début lorsqu'on a eu un vrai use case dans notre entreprise qui qui consistait à migrer une application qu'on avait sur eroku vers une plateforme en interne principalement pour des raisons de coût mais dans dans la migration on souhaitait quand même garder une certaine certaines fonctionnalités qui étaient quand même très appréciées des développeurs qui était de pouvoir déployer relativement simplement de pouvoir changer le nombre d'instances avec un clic presque et de pouvoir opérer d'avoir un niveau d'abstraction de l'infrastructure on retrouve un peu ce que les promesses de kubernetes et donc pour ça on a dû travailler aussi parce que c'était le tout début de kubernetes et l'installation en elle même d'un cluster était complexe et on a créé à ce moment là un projet open source qui s'appelle kubespray qui aujourd'hui fait partie de la cncf qui a qui consiste à déployer des clusters kubernetes on est toujours actif on est très content que que le projet et soit encore très actif et donc ça nous a permis aussi ce premier projet de d'aller présenter votre use case à la première kubecon en 2016 à londres elle s'appelait kubecon à l'époque et pas que la natif comme et il y avait 200 300 personnes grand maximum alors qu'aujourd'hui on arrive à 26 3 26000 et 30000 bref même si c'est des événements des événements virtuels c'est quand même des chiffres à pression voilà et en 2018 comme je vous disais avec ce mail nos chemins se sont croisés on était à ce moment là chez chez dailymotion et et ce qui est important de mettre en avant c'est que vraiment en 2018 les problématiques qu'on rencontrait en tout cas nous en en parlant en interne et aussi avec nous nos voisins nos collègues c'était kubernetes était vraiment sur sur toutes toutes les lèvres et la problématique à ce moment là c'était vraiment de manipuler kubernetes et nous le challenge qu'on devait relever c'était de déployer une infrastructure géodistribuer donc différents points de présence et à la fois sur du multi cloud à la fois je me rappelle plus à aws google cloud etc le challenge était vraiment de déployer nos applications de manière géodistribuer et à la fois sur différents clusters et et à ce moment là le kubernetes on va dire c'était il manquait un peu un manque de maturité j'ai envie de dire on a dû développer vraiment autour de cube pour pouvoir résoudre nos problématiques je me rappelle même qu'on avait dû sortir de certaines api il y avait l'api fédération cluster qui n'était pas encore mature à cette époque là bref nous on avait vraiment développé autour de cube et on en avait fait aussi un retour d'expérience à londres on avait été à la scène c'est lcf londres pour parler de ce qu'on avait pu faire c'est là où aussi on a on a rencontré chéri qui est vipi écosystème chez à la cncf mais vraiment cube était sur vraiment toutes les lèvres en 2018 nous ici on a voulu illustrer un peu les tendances dans les recherches sur internet sur kubernetes et donc on a mis deux jalons qui correspondent aux deux présentations dont on vient de vous parler la première en 2016 on peut voir que c'est les balbutiements le début de kubernetes et les personnes qui qui l'utilisent sont vraiment les initiés on va dire entre guillemets et puis on voit que la tendance est en forte hausse lorsqu'on fait notre présentation en 2018 sur notre expérience sur une plateforme géodistribué et là pour le coup on voit qu'il ya un vrai engouement sur kubernetes et enfin sur ce sur ce chemin on peut s'apercevoir la dernière dernière année qui a un intérêt moindre on va dire décroissant et pour rebondir sur ce que vient de dire ce main c'est vrai que c'est là où on fait un peu la relation on connecte un peu tous les tous qu'on a pu vous dire depuis le début c'est à dire à la fois notre expérience de end user en tant que vraiment tech qui manipule l'infrastructure et à la fois avec l'angle avec l'angle d'organisateur d'événements de conférences etc et en fait là on a voulu vous vous présentez aussi avec notre angle de dire finalement nous on a vu évoluer cette communauté sur cinq ans depuis 2016 on a vu au début que vraiment ce que rend les challenges que rencontrer les entreprises et que les personnes venaient on va dire meet up à nous présenter faire des retours d'expérience en 2016 c'était kubernetes clairement c'était comment on manipule cube en propre en propre pardon on l'avait on avait reçu we scale on avait reçu vipi bien évidemment blablacar et daily motion pour qu'ils ont travaillé et vraiment avec les années les années ont passé et là on a commencé à voir déjà à cube gagner en maturité donc il y avait moins de sujets comment mettre cube en propre en prod pardon et là on a vu des sujets émergés on a vu des projets émergés comme prometheus comme fluende il y avait même sébastien d'ailleurs qui est venu nous présenter il ya encore il ya encore peu de temps canative bref on a vu pas mal de choses on va dire émerger les opérateurs aussi et c'est là où finalement kubernetes non pas il ya moins d'engouement il ya bien il reste toujours de l'engouement mais il ya le fait qu'il devient mature et donc maintenant on voit vraiment ses projets gravité autour il ya même le projet le projet nats moi j'aime bien le projet nats parce que parce que c'est mon prénom à verre donc forcément je m'en souviens je m'en souviens très bien mais voilà et c'est vrai que l'écosystème cncf a gagné en maturité kubernetes principalement et on a vu plein de projets plein de projets émergés non en effet ce qu'on peut s'apercevoir c'est que kubernetes devient un socle de base autour duquel on construit là on peut citer kelsey hightower qui récemment à comparer linux à kubernetes dans le sens où linux est devenu de facto le système d'exploitation universel comme kubernetes aujourd'hui est en passe de devenir le contrôle plein universel c'est à dire qu'on va pouvoir étendre les fonctionnalités de cube et c'est ce qui se passe d'ailleurs depuis quelques années avec les opérateurs dont viennent par les stans les custom resource definition et surtout on va pouvoir se baser sur les mécanismes de base de kubernetes qui sont l'aspect déclaratif via une api rs full le les contrôles loupe et l'aspect de réconciliation et ça beaucoup de logiciels beaucoup de software recherchent ce ces mécanismes là et donc on a pu voir aussi de plus en plus des projets rejoints de la cncf aujourd'hui on est arrivé à plus de 50 projets au sein de la cncf qui ont un niveau de maturité différente et c'est là qu'on peut voir ici les niveaux de maturité incubating et gratuite ici ici on voit qu'une petite partie des projets il ya aussi un de nombreux projets qui sont en sandbox et donc on vous invite à aller voir justement ces projets là ils ont tous un intérêt sont tous intéressants de leur domaine et donc il ya ce système de maturité qui permet justement de faire en sorte que d'identifier les projets qui ont le plus d'adoption le plus d'utilisateurs finaux et à leur et le plus de documentation le plus de contributeurs et donc plus plus ces aspects sont couverts plus on atteint le niveau gratuit pour les projets les plus matures et donc sébastien je crois au début tu parlais un peu de est-ce que ce main et stan ont une petite surprise bon c'est un peu notre surprise faut pas s'emballer mais en tout cas on est assez fier avec l'équipe l'équipe de la cncf paris de on va dire de lancer un premier tech radar français donc alors c'est quoi un tech radar il ya peut-être quelques-uns qui vont se poser la question aujourd'hui la cncf on va dire l'organisation 1 au global organise des tech radar il ya même d'ailleurs ce main qui a pu participer à un tech radar il ya quelques quelques semaines quelques mois l'idée c'est de comprendre les technologies quelles sont les technologies technologies utilisées et à quel niveau de maturité les entreprises les utilisent et ça aujourd'hui on a on a déjà des retours d'expérience de tech radar on va dire à des échelles mondiales merci d'ailleurs à la cncf mais nous aujourd'hui et on est bon on est assez fier c'est de se dire finalement un tech radar c'est bien mais c'est vrai que quels sont les technos que vous pouvez utiliser un nos amis francophones quels sont les technos qu'utiliser dans vos entreprises et ça pour nous ça sert c'est assez important alors pourquoi il ya alors bien évidemment il ya j'ai envie de dire il ya la curiosité mais avant tout c'est en tant qu'organisateur d'événements comme comme sébastien aujourd'hui comme nous avec la cncf paris et comme d'autres pour la pour la job par exemple c'est vraiment de pouvoir proposer des talks et des événements des conférences qui soient pertinents c'est à dire vraiment se dire on va choisir des sujets que les gens utilisent bien évidemment aussi on a on souhaite organiser la cassidy l'année prochaine kubernetes community days on a envie de connaître un peu quelles sont les choses que vous vous souhaiteriez voir apparaître mais c'est aussi intéressant pour vous c'est à dire que vous en tant que end user savoir ce que vos voisins font c'est hyper important c'est à dire que savoir que l'entreprise à côté va utiliser tel ou tel techno c'est vraiment l'occasion d'aller d'aller leur envoyer un petit message un petit message et d'aller échanger faire des retours d'expérience etc c'est vraiment l'aspect communautaire nous on trouve ça hyper important et est vraiment donc je vous encourage d'aller d'aller remplir de prendre dix minutes de votre temps pour aller remplir le tech radar donc sur radar point cncf paris.org vous allez voir dedans il ya plein de questions on va on va voir un peu on va assez ces différentes différentes catégories que ce soit la cia il a fait dit la partie sécurité etc et dedans il n'y a pas que la partie cloud native c'est à dire que nous on a envie de savoir ce que vous utilisez ça peut aussi être très bien des solutions cloud ou propriétaires cela c'est vrai qu'on fait on fait pas mal entre guillemets la pub où on met en avant la cncf mais nous ce qui est important de savoir c'est qu'est ce que vous utilisez finalement donc dedans on a mis un mélange à la fois des deux solutions cloud native et deux solutions qui peuvent être aussi propriétaires on n'a rien contre d'aller évidemment donc voilà prenez dix minutes nous reviendra vers vous à la fin de l'été avec un petit se marie et de pouvoir un peu vous présentez un quels sont les technos utilisés on va dire dans l'écosystème francophone voilà voilà on arrive au bout de notre présentation je crois que c'est bastien on a été un peu plus vite que que prévu en tout cas nous c'est vraiment un réel plaisir d'avoir été là franchement merci beaucoup sébastien de nous avoir invité pour cette pour cette keynote surtout qu'on l'a bien vu juste avant que l'agenda il est vraiment fourni il est vraiment top vous allez vous éclater et passer une superbe journée un petit mot tout de même déjà merci c'est bastien et aussi merci à redat que redat est un partenaire qui nous suit l'association cncf qui nous soutient et et nous en tant qu'organisateur bien évidemment on fait ça de manière bénévole et avoir des entreprises qui nous soutiennent comme le fait aujourd'hui redat c'est une manière pour nous de vraiment continuer sur le long le long run notre association ça demande des efforts ça demande aussi du budget vous voilà merci merci sébastien merci redat passer une superbe journée et et bien évidemment bien évidemment prenez dix minutes pour aller remplir le tech radar sur radar point cncf paris point or voilà merci à tous merci bonne journée j'arrive j'arrive je vois le cri de bs qui je m'étais trompé je croyais qu'il allait me redemander je suis revenu en fait un peu plus normal parce qu'au bs me bouffe pas mal de ressources du coup je préfère bon écoutez merci beaucoup c'était génial et c'est bien conner c'était pour vous une belle tribune pour faire parler de vous de tous les événements qui vont reprendre j'espère aussi en vrai en live on attend tout ça je pensais on a des petits signes comme quoi c'est en train de moi je pense que ça va revenir faut qu'on soit très bien prudent encore et tout mais je pense qu'on va plutôt vers le enfin on tient le bon bout j'ai l'impression donc j'ai l'espoir que ça arrive et il ya déjà il ya déjà christophe qui est prêt à me rejoindre je vais l'emmène sur la scène bientôt et du coup ouais radar génial moi j'avais vu j'avais vu en preview il ya deux trois jours je savais pas qu'il y avait le lien déjà et tout c'est génial je viens de faire un tweet et j'encourage tout le monde à retweeté à partager parce que je pense que au plus vous aurez de réponses au plus ça reflètera vraiment cette représentation c'est un radar donc ça c'est une excellente idée encore une fois avec pour le public francophone c'est ça aussi on a fait définition des france parce qu'on a une année une communauté francophone de dev assez impressionnante et quand je dis des j'inclus les devops c'est des autres bien sûr les sr et tout mais on a on a une on a une population si riche que c'est aussi un peu un cadeau pour eux de faire cette journée aujourd'hui et donc voilà vous savez quoi je regarde un peu le temps mais c'est pas grave c'est bien de l'avoir à l'avance je regarde juste avec et ouais attendez on va voir on va voir s'il ya des questions est ce qu'il ya des questions pour cette année parce que là on a un peu le temps si vous avez des questions dans le tchat dans i20 ou dans stage alors je vois que tout le monde est resté sur i20 c'est je m'en doutais un temps dans open c'est un peu ça embrouille en fait je peux en profiter juste pour pour faire un appel qu'on fait régulièrement nos événements mais déjà rejoignez nous on a un meetup groupe qui est très actif et on encourage vivement à ceux qui ne sont pas déjà dans le groupe à nous rejoindre mais on se cherche aussi beaucoup de retours d'expérience et ça on adore ça les gens les entreprises françaises qui viennent partager leurs problèmes pas uniquement ce qu'on dit souvent c'est qu'on cherche pas les technologies cutting edge les toutes dernières technologies c'est pas forcément ce qui est plus intéressant ce qui intéresse les gens c'est les problèmes qui sont rencontrés et comment on les résout et donc n'hésitez pas venez proposer vos taux qu'on est ouvert ok et voilà les commentaires non je vois tequila je pense que j'ai mis là je pense pas que c'est une question je pense pas que c'est une question attend c'est si tu prends l'image de cncf avec toutes les techno il y en a peut-être une qui s'appelle ça pourrait être quoi comme t'est qu'il a un truc frappé un truc instantané je pense qu'il y a du naming de produits là et ok en tout cas encore une fois merci mille fois je ben on se retrouve je sais pas si c'est quand vous l'avez peut-être dit mais j'ai raté c'est quand votre prochain event on n'a pas encore planifié mais en fait on se tâtaient à faire un début juin enfin fin juin mais ça fait un peu tard fin juin début juillet ça sera probablement début début septembre début septembre quand c'est la rentrée c'est tout le monde est motivé à prendre des nouvelles choses et tout non on a vu que ça marche bien les events en septembre donc comme voilà ok bon ben merci je vais emmener un christophe sur scène j'imagine que son il est déjà sur l'autre scène pour accueillir je connais pas mon programme par coeur ah oui zineb zineb ben oui bien sûr zineb c'est dommage que je vois pas le talk de zineb parce que mais bon je verrai les replays oui ça d'ailleurs où il y aura normalement tous les talks on va tous les découper et tout enfin c'est pas moi c'est quelqu'un qui va faire ça bon courage et qui va et tout ça sur youtube mais faudra sûrement que je l'aide parce qu'ils sont pas une personne française qui va faire ça il faudra qu'elle me dise me demande quand c'est que l'automne commence fini et tout donc voilà ok écoutez merci beaucoup bonne journée et on se croise très vite j'espère bien